salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment s'allait le jeu Captain Tsubasa Ace qui est une bêta fermée ouverte tout le monde peut y avoir accès c'est un jeu qui compte arriver en global il est développé par enfin édité par DNA et les développeurs c'est un délire du genre prophète ils ont fait une dizaine de jeux qui sont disponibles en version une vingtaine de jeux qui sont disponibles en version taïwanaises chinoises etc etc et parmi ces jeux il y avait il y avait également plutôt il y a également le jeu interrompteur et mémoire a rpg vu que j'avais testé quelques mois auparavant mais bon vous savez par vous même de la qualité économique était catastrophique du coup j'ai arrêté d'y jouer enfin bref alors je vais vous mettre le lien ceux qui veulent y jouer sur pc il ya apk combo il est disponible soit dans le lien de la description soit encore dans les commentaires d'accord ça c'est la première étape c'est de copier puis coller ceux qui veulent y jouer sur pc ce sera rapide voici comment procéder alors pour aller sur la version pc c'est tout simple vous allez sur votre multi instance 64 bits je précise bien multi instance vous créer la multi instance par la suite en appuyant sur instance en fait nouvelle instance vous sélectionnez et puis 64 bits énormément tout est bon à partir de là que ce soit blue stack nox etc les dernières versions sont les plus adaptés les mieux optimisé pouvoir jouer aux dernières nouveautés des jeux mobiles sur votre pc après avoir fait ça vous allez appuyer sur le lien ou copier sur le lien et vous allez aller sur le navigateur de votre émulateur après avoir fait ça vous copiez tout simplement ici moi c'est vu que c'est déjà fait et vous le téléchargez vous allez avoir deux boutons je refais la manie pour vous non c'est pas ça voilà j'ai refait la manip on l'actualise tout simplement pour vous remontrer et voilà ce qui se passe vous allez faire un download d'appk si ça marche pas il ya eu vous allez avoir un petit bouton ici comme ça là il ya la petite pub du coup on ferme la pub énormément là il y aura un petit truc voilà c'est ici et là vous appuyez là sur la ligne où se trouve le logo et vous allez tout simplement télécharger pour ceux qui n'ont pas le déchargement qui apparaît sur votre écran faudra juste aller dans vos paramètres de cette manière là une fois que vous êtes dans vos paramètres vous allez dans application vous sélectionnez google vous allez vous choisissez google en bas là et vous faites tout simplement je refais la manip parce qu'il y en a et je pense qu'ils n'ont pas vu vous faites ça vous sélectionnez google ou chrome et là vous faites option avancée si vous êtes sur blue stack et par la suite vous allez en bas et vous faites installation d'application inconnue vous cochez ça et là vous repartez sur justement pour votre navigateur que je trouve sur votre émulateur et là vous pouvez être tout simplement l'installer sans avoir de problème d'autorisation sur votre émulateur et après vous pouvez tout simplement jouer au jeu c'est rapide ça prend quelques secondes quelques minutes voilà c'est tout pour la manip vous avez une environ 20 minutes de reroll ce qui veut leur rôle n'oublions pas que c'est une bêta et que vos données ne seront pas sauvegardés voilà ça sera tout pour cette vidéo j'espère que vous a plu on se trouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos test analyse news black clover mobile et les dernières nouveautés de gacha vous savez que je teste toutes les dernières nouveautés de gacha qui sortent sur mobile et sur pc sur ce je vous dis ciao et à la prochaine pizza